bonjour à tous ici FrenchKey de Crochetage Passion dans cette vidéo je vais vous présenter une série de peignes colibris que j'ai designé il y a quelques années en basant sur mon kit perso que j'ai scanné redessiné je dirais un peu plus proprement mais où j'ai repris tous les détails que j'avais mis en place sur mon kit perso et notamment une petite découpe à l'avant de chaque dent qui permet d'avoir une introduction dans les serrures beaucoup plus facile alors ce kit de peignes la plupart des peignes s'utilise essentiellement sur des cadenas ça peut fonctionner sur du cylindre mais c'est beaucoup plus difficile à mettre en place alors avant d'expliquer comment utiliser ces peignes là je vais vous montrer un petit peu le fonctionnement et l'explication pourquoi ça marche quand on a une serrure un cylindre un cadenas n'importe quoi on a un ressort une goupille passive et une goupille active en haut qui est repoussée par la clé quand on a la bonne combinaison quand on fait du crochetage ou quand on a la clé on vient abaisser ici la goupille active et la goupille passive pour atteindre ce qu'on appelle la césure entre la goupille active la goupille passive alignée avec le rotor et le stator ça me permet ici de faire une rotation quand on est sur l'utilisation d'un peignes on est sur ce qu'on appelle du bypass ou du contournement on va pas crocheter on va pas trouver la bonne combinaison on va contourner le problème et là en fait je vais repousser beaucoup plus loin ma goupille active et ma goupille passive pour tout mettre dans mon canal ici dans mon puits de goupilles donc ça ça n'est possible que si j'ai suffisamment de place pour accueillir le ressort compressé la goupille passive la goupille active et pour des raisons de fabrication mécanique dans un cadenas il ya proportionnellement beaucoup plus de place dans la partie ici en bas que ce qu'on a par exemple sur un cylindre même si bien sûr l'exemple que je vous montre ici est fait exprès pour pouvoir vous montrer cette technique alors l'autre élément qui est important pour pouvoir utiliser cette technique c'est que l'entrée de clé soit suffisamment droite pour pouvoir insérer un peigne vous avez certaines entrées de clé par exemple sur ce cadenas ici qui est assez tortueuse et là je vais pas pouvoir entrer un peigne alors que sur ce cadenas ici on voit que l'entrée de clé est relativement droite ce qui va me permettre d'insérer mon peigne dedans donc par exemple on va commencer par ce cadenas là qui est d'une marque allemande très connue qui vend dans le monde entier qu'une très bonne marque mais qui n'est au courant de cette faille que depuis probablement 50 ou 60 ans et donc il n'a pas encore eu le temps de réagir pour pouvoir corriger on leur souhaite de pouvoir réagir rapidement donc ici je suis sur un cadenas de mémoire à cinq goupilles alors vous verrez dans le kit vous avez un peigne à quatre dents deux peignes à cinq dents avec des dimensions différentes et un peigne à six dents donc dans ce cas là ce sera un de ces deux peignes on va déjà essayer celui ci il me semble que c'est celui ci qui fonctionne pour l'utiliser il faut rentrer le peigne à l'intérieur du cadenas et il faut viser pour que ma première dent ici celle qui est la plus vers moi vers la sortie de la clé se retrouve parfaitement alignée sur la première goupille et mathématiquement à l'intérieur toutes mes autres dents devraient se retrouver en face de leur goupille si le peigne est compatible donc je rentre mon peigne je regarde uniquement ma première dent et j'abaisse alors c'est hyper important quand j'abaisse de ne pas se mettre en biais mais de se mettre bien à plat comme ça et je vous conseille systématiquement d'utiliser un entraîneur ce qui permet d'éviter de forcer sur le peigne donc là mon peigne est à nouveau en biais donc je vais le réaligner je tourne et on entend le clic mon cadenas est ouvert voilà donc c'est hyper facile quand on a évidemment le bon peigne donc là ce cadenas là il est fait on l'enlève je vais prendre un cadenas de la même marque mais de la dimension en dessous donc comme il est un peu plus petit l'espace entre les goupilles va être légèrement rapproché alors je sais pas si vous le voyez ici sur la vidéo on distingue très légèrement l'emplacement des goupilles donc ça ça peut nous aider à sélectionner le bon peigne pour connaître le nombre de goupilles et l'espacement il faut savoir que dans la plupart des cas la dernière goupille en fait c'est pas une goupille c'est une goupille qui maintient le rotor donc si je compte ici six points six bouchons de goupilles j'ai en réalité cinq goupilles ça on peut voir par exemple sur ce cadenas transparent ici j'ai six goupilles et la dernière goupille c'est pas une goupille de sécurité c'est une goupille simplement qui retient le rotor mais voyez cette goupille ne bouge pas et quand je tourne je vois ici que je n'ai pas de goupilles dans cet emplacement donc pour revenir à nos peignes je vais sur ce cadenas je prends un peigne à cinq goupilles un petit peu plus petit donc une entrée de clé relativement droite pour pouvoir l'insérer je rentre mon peigne je cherche ma première goupille uniquement j'appuie dessus en faisant attention d'être bien droit je place mon entraîneur celui-ci un petit peu gros on va prendre la taille en dessous et je réaligne parfaitement mon peigne alors entraîneur a bougé on va refaire voilà je réaligne parfaitement mon peigne il veut pas voilà et là j'obtiens bien l'ouverture et on va bien ici que mon rotor à tourner c'est beaucoup plus facile beaucoup plus rapide que le crochetage dans les cas où ça marche là je suis sur un cadenas qui n'a pas de marque mais où la technique va pouvoir fonctionner donc là de mémoire on est sur le même peigne donc là un petit peu plus difficile à rentrer le peigne en faisant des petits mouvements j'arrive à le rentrer correctement je vise ma première goupille j'appuie donc je vérifie que je me mets bien à plat je mets mon entraîneur je tourne et je réaligne parfaitement mon peigne voilà pour obtenir l'ouverture il faut faire attention de surtout pas forcer parce que les peignes sont relativement fragiles ils sont plus épais que des pics de crochetage classique mais on force aussi beaucoup plus dessus donc là j'ai un cadenas qui est du même modèle que celui que j'avais tout à l'heure donc là on a bien le même modèle même marque même modèle la forme du cadenas est légèrement différente celui-ci est un petit peu plus bombé et mon entrée de clé est légèrement différente aussi mais dans ce cas de figure on a quand même une ouverture qui est possible au peigne donc vous pouvez avoir éventuellement encore un autre profil où là ça ne marcherait pas c'est vraiment chaque situation est différente donc là le profil m'embête un petit peu plus pour rentrer le peigne on va recommencer il faut faire attention de pas le pousser trop loin non plus parce qu'après on peut avoir un peu de mal à le ressortir donc là il est bien placé je mets mon entraîneur je remets mon peigne bien à plat et voilà mon cadenas est ouvert ici pour rester sur le même peigne j'ai un cadenas de la marque vachette ici donc un cadenas relativement récent avec le nouveau logo une entrée de clé classique de chez vachette sur ce modèle on va pouvoir utiliser le même peigne de la même façon donc là le profil est relativement serré donc on va peut-être avoir un petit peu de difficulté voilà un petit peu moins de jeu on arrive quand même à rentrer là je cherche à placer ma dent la première dent sur la première goupille et là ça ne veut pas si c'est bon je place mon entraîneur je me réaligne bien et j'obtiens mon ouverture et pour terminer cette vidéo un très gros cadenas de la marque master ici modèle 170 donc l'un des plus gros de chez master je vais ici utiliser le peigne avec six dents de la même façon je le rentre je vise ma première goupille je place mon entraîneur et j'obtiens mon ouverture alors là le cadenas est un petit peu grippé donc j'ai bien une rotation ici de mon rotor mais il faut que je l'aide un petit peu voilà en tirant sur lance et j'arrive à ouvrir ce très gros cadenas qui serait très difficile à crocheter si je devais le faire en crochetage classique voilà merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a intéressé si vous avez des questions n'hésitez pas à nous écrire bonne journée